... La dernière élection présidentielle, mais je vois un peu la réaction de nombreux militants, de personnes liées aux différents candidats, aux différentes coalitions de l'opposition. C'est une réaction que, personnellement, je ne partage pas, que je ne trouve pas suffisamment ou plutôt pas du tout responsable. C'est une réaction consistant à dire « ce n'est pas mon problème ». C'est une réaction consistant à dire « je m'en lave les mains ». Comme c'est le peuple sénégalais qui m'a réélu, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il peut prendre toutes les décisions. Le peuple peut continuer à souffrir parce que c'est de sa faute. Si, en fait, tout cela arrive, je pense que ce n'est pas une posture responsable. Je crois que la posture responsable voudrait au moins deux choses. La première, c'est de continuer à se battre. La deuxième, c'est de continuer à critiquer et à montrer la voie d'un autre sénégal, parce que cet autre sénégal-là est nécessaire. Nous ne pouvons pas dire qu'on ne reconnaît pas tout simplement le président de la République. Donc, on ne donnera pas son point de vue par rapport aux autres. Je pense en tout cas que ce silence assourdissant, cette politique de la chaise vite, cette absence dans l'arène politique sénégalaise de l'opposition dans sa majorité, pour ne pas dire dans son unanimité, n'est pas une bonne chose. Parce qu'effectivement, la nature n'est à horreur du vide. Ce vide va être comblé par le parti au pouvoir. J'estime qu'en effet, il y a lieu de parler, il y a lieu de se prononcer sur les différents actes qui sont posés, notamment la suppression annoncée du poste de Premier ministre, notamment la mise sur pied du nouveau gouvernement, notamment ce qui se donne à lire et à voir sur les questions économiques, sociales, etc. depuis le 24 février. Je pense que ce silence-là ne pourra pas durer. Ce silence-là devra, à un moment ou à un moment, plus tôt sera mieux s'estomper. Parce que, si tel n'est pas le cas, de toute façon, le peuple prendra ses responsabilités, les citoyens prendront ses responsabilités. Notamment, nous avons vu dans la dernière période le challenge, en fait, de Saint-Settel au cleanup. Je crois que c'est une manière aussi pour les citoyens de prendre la place de ce vide laissé par les femmes et les hommes politiques. Et ce n'est pas si mauvais que ça, que les citoyens aussi prennent leurs responsabilités. Parce qu'en définitive, c'est eux qui font l'histoire, c'est eux qui vont faire l'histoire du Sénégal. L'histoire, pour nous, doit se conjuguer avec les fermes libérées, avec les fermes émancipées, avec des mours comme souveraineté, comme rémépanence. Et bien sûr, les locales sont des échéances importantes parce que les gagnés ou être présents dans un conseil municipal permettent, à l'échelle micro, de montrer une autre manière de gérer les affaires de la cité. C'est pourquoi ces locales-là sont importantes. C'est vrai que nous aurions souhaité avoir un président autre que le président Matissal, mais en gagnant des localités, en gagnant des communes et des départements, nous pouvons arriver à montrer aux populations qu'il est possible de les soulager sur différentes questions dans différents secteurs comme la santé, comme l'éducation, qu'il est même possible de montrer une gestion sobre et vertueuse, qu'il est possible de montrer dans les municipalités que la patrie communale passe avant le Parti Communal.